Alors, bonsoir à tous et heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 19 septembre 2020. Alors, 20h29 heure du Québec, avec une bonne analyse de ce qui se passe en ce moment, puis j'aimerais que vous comprenez que ce n'est pas une position que j'ai, là, puis ce n'est pas une position politique personnelle. Donc, je me suis déjà fait avoir là-dedans, je ne me ferai plus avoir jamais, jamais. Mais, naturellement, je suis la situation de la campagne électorale de près. 24h sur 24, je suis branché sur tous les réseaux américains. Je fais beaucoup de recherches. Et j'essaie de trouver les bonnes analyses, les analyses intéressantes et rationnelles. Tu peux être dans l'irrationalité. C'est sûr que si tu fais juste consulter des informations, puis des pseudos nouvelles qui te viennent de tous ceux qui sont sous le chapeau de QAnon, non, tu es vraiment dans un délire, puis dans un conte de fées, puis une fantaisie. Si tu t'en vas chez CNN ou Fox News, tu es dans la partisanerie extrême d'un côté comme de l'autre, donc tu ne peux pas avoir l'or juste. Pour avoir l'or juste, il faut que tu fasses beaucoup de recherches, et c'est ça que j'essaie de faire pour vous, pour vous donner un portrait de ce qui se passe aux États-Unis. Il n'y a rien qui est blanc, il n'y a rien qui est noir, tout est gris. Puis, c'est important de comprendre ce qui se passe. Il y a un système électoral aussi différent, que beaucoup de gens ne comprennent pas, et qui est le collège électoral. Chaque État a un nombre de grands électeurs du collège électoral, dépendamment de la taille de l'État, de l'importance de l'État. Tu as un certain nombre de votes du collège électoral, qu'on appelle. Tu peux gagner, comme Hillary Clinton l'a fait en 2016, le vote populaire, mais ce n'est pas ça qui t'amène comme président ou présidente. Ce qui t'amène comme président ou présidente, c'est 270 votes du collège électoral, et plus, le chiffre magique, c'est 270. Donc, c'est un système complètement différent, puis il faut comprendre ça. Comme il faut comprendre qu'aux États-Unis, le Congrès s'est composé de la Chambre, où il y a à peu près 500 représentants, et du Sénat, où il y en a à peu près 120. Et que ces deux chambres-là ont chacun leur travail, chacun leur pouvoir, tu as le président qui chapeaute ça, puis au-dessus du président, tu as la Cour suprême des États-Unis. Donc, c'est un pays différent de tous les autres, c'est unique, un système électoral unique, avec le collège électoral. Et il faut que tu comprennes ça. Si tu veux te lancer, puis te mettre le nez dans la politique américaine, puis essayer de comprendre la politique américaine, bien, il faut absolument que tu essayes de comprendre ce qui se passe comme ça, avec le système électoral. Ce qui n'est pas vraiment difficile, mais il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Maintenant, Joe Biden est stable depuis sa nomination dans les sondages. Non seulement il est stable dans les sondages nationaux, mais il est stable dans les sondages aussi, dans les États-clés. Donc, il y a un chiffre magique, et pour habituellement être presque certain que tu te diriges vers une victoire, et du côté des démocrates et des sondages, on semble s'approcher du chiffre magique du côté de Joe Biden. L'ancien vice-président est au-dessus, ou proche du soutien de la majorité, dans suffisamment d'États pour remporter le fameux collège électoral, nous dit Politico. Le candidat démocrate à la présidence, Joe Biden, s'exprimait vendredi dans un centre de formation syndical à Hermantown, au Minnesota. Tout l'été, nous avons été prévenus. Oui, Joe Biden est en tête dans les sondages, mais Hillary Clinton l'était aussi, nous dit Stephen Shepard de Politico. Il y a cependant une différence clé, et qui est souvent négligée. Biden est beaucoup plus proche de la barre magique des 50 %, à la fois au niveau national, et dans les principaux États du fameux champ de bataille, les États-clés des collèges électoraux. Cela met Trump dans une situation bien pire, devant attirer non seulement des électeurs sceptiques, indécis, mais également éloigner les partisans de Biden, dont les chiffres des sondages ont été remarquablement durables. Et le président manque de temps pour les deux. Selon la dernière moyenne de Real Clear Politics, Biden est assis à 49,3 dans les enquêtes nationales, avec une avance de 6,2 de pourcentage sur le président Trump, et c'est nettement plus élevé que la barre des 44,9 % de Clinton, cette fois, il y a quatre ans. Ce qui n'était bon que pour une avance d'un point à l'époque. C'est la même histoire dans de nombreux États-clés, en état du champ de bataille. Biden est à deux points, ou à moins de deux points de soutien de la majorité dans suffisamment d'États pour verrouiller une victoire du collège électoral. Par rapport au score de bas à mi-40 de Clinton à la mi-septembre 2016, dans les mêmes États, dont certains ont fini par être perdus par les démocrates, avec le résultat qu'on connaît. L'un des soucis qui m'ont empêché de dormir la nuit en 2016, était que nous avions toujours l'impression qu'il y avait un plus grand nombre d'indécis. Et s'ils cassaient principalement dans une direction, alors tout pouvait changer. A déclaré Steve Schell, stratège démocrate basé en Floride, est directeur exécutif d'un super pacte pro-Biden. Je ne pense pas qu'il y a eu un seul sondage en Floride qui avait Clinton à plus de 48 %. Je pense que c'était le cas dans de nombreux endroits. C'est une différence fondamentale dans la position des démocrates par rapport à cette époque, il y a quatre ans. Bien que Biden n'ait pas verrouillé l'élection, le chemin de la victoire de Trump a emprunté en 2016 est actuellement bloqué. Trump est embourbé entre la quarantaine et le milieu 40, à peu près là où il était il y a quatre ans. Mais cette fois, Trump est le président sortant, et avec moins d'indécis ou d'électeurs prêts à sélectionner des candidats tiers, Trump manque de temps pour améliorer ses résultats de sondage et combler l'écart. Il ne faut pas oublier que Gilstein, du Parti vert en 2016, avait soutenu beaucoup, beaucoup, beaucoup de votes, des millions de votes qui seraient sûrement allés à Hillary Clinton, entre autres. En tant que titulaire, avec une code d'approbation difficile, il doit le relancer et de toute évidence, il essaye de le faire en évacuant quelques votes supplémentaires de sa base, au risque même d'ennuyer d'autres électeurs. On parle de Trump, il s'y a déclaré. Lee Meeringoff, directeur du Marist College Institute of Public Opinion, qui a trouvé la semaine dernière Biden en tête. Trump en Pennsylvanie est à égalité avec lui en Floride. Le nombre de Biden est donc intéressant, et évidemment, si vous obtenez 50 %, c'est le coup de circuit. En Floride, la dernière moyenne de RealClearPolitics donne une avance de près de 2 points à Joe Biden à 48,7 contre 47,1. Même que, j'essaierai de retrouver l'article, j'avais lu que, hier ou avant-hier, les démocrates, les républicains, pardon, et Donald Trump se disaient prêts à abandonner la Floride et disaient qu'ils n'avaient pas besoin de la Floride pour gagner la présidence. Ça veut dire qu'on sait que ça ne va pas bien en Floride. C'est un état que Trump avait gagné par 13 000 voix à peu près, et c'était assez serré. Et on sait qu'il y a beaucoup de personnes âgées en Floride et que les personnes âgées ont été touchées par la pandémie. On n'a pas aimé trop, trop la gestion de la crise par Donald Trump. Donc, ce n'est pas étonnant de voir Joe Biden être en avance là-bas. Et la Floride, jusqu'à ce que je sache, est nécessaire pour un président, pour un candidat qui veut devenir président. Et là, Trump a lancé la serviette, je pense, en Floride. Il a même dit que, et les républicains ont dit qu'ils n'avaient pas besoin de la Floride. Wow! Dans la plupart des 13 États oscillants identifiés par Politico, ceux qui sont considérés comme des ratés ou qui se penchent simplement vers un parti dans nos prévisions électorales, Biden surpasse non seulement Clinton en termes de marge entre lui et Trump, mais sa part de vote moyenne est également supérieure à celui de Clinton il y a quatre ans. Biden mène dans dix des treize États de champ de bataille, treize États clés selon les moyennes de Real Clear Politics derrière Trump, uniquement en Géorgie, dans l'Aïwa et au Texas. En septembre 2016, Clinton était également à la traîne en Arizona, en Floride et en Ohio. En plus de près de 49 % en Floride, Biden est à 49,2. En Arizona, 47,8 au Michigan, à 51,6 au Minnesota, 48 dans le New Hampshire, 49 en Pennsylvanie et plus de 50 % dans le Wisconsin. Les victoires dans ces États où l'avance de Biden sur Trump est d'au moins quatre points, décrocherait la présidence de l'ancien vice-président, même si Trump gagnait les autres États swing. En fait, si Biden gagnait l'Arizona, le Michigan, le Minnesota, le New Hampshire, la Pennsylvanie et le Wisconsin, il pourrait se permettre de céder la Floride, le Nevada, la Caroline du Nord et l'Ohio, dont il dirige chacun. En plus, il est en tête en plus en ce moment dans ces États-là et il pourrait devenir le prochain président. La part des voix de Trump dans certains États comme la Floride est également un peu plus proche de 50 % qu'il y a quatre ans. Mais presque dans tous les domaines, Biden surpasse Clinton. De plus grandes marches que Trump surpassaient sa propre performance de 2016. Nous n'avons pas de candidat tierce dominant qui va prendre une grande partie de ses électeurs, qui sont comme, je les déteste tous les deux, a déclaré le sondeur républicain John McHenry. Il devrait donc être un peu plus proche de 50 %. Cela signifie que Trump ne peut pas simplement compter sur le genre de vagues tardives qu'il a eues il y a quatre ans pour engordir des électeurs indécis ou tierces. Il doit persuader au moins certains électeurs qui disent qu'il préfère Biden et qui changent dans les dernières semaines de la course une tâche rendue plus difficile par la position de Trump en tant que président en exercice et président sortant. Il est toujours difficile de convaincre quelqu'un qui a pris la décision de faire quelque chose, de ne pas le faire, a déclaré Scal, et l'allié de longue date de Biden. Et je pense que l'autre défi de Trump est qu'il n'était pas titulaire en 2016, donc c'était un outsider, et il n'y avait pas de dossier. Et historiquement, l'approbation des emplois compte dans ces domaines. Et au milieu, il est dans les 40 % d'approbation, et dans beaucoup de ses États, il est juste autour de 40 %. Donc, en tant que titulaire, avec un faible taux d'approbation, Trump a moins d'occasion de réaliser les gains dont il a besoin, en particulier avec le vote déjà en cours dans une poignée d'États. Il y a déjà le vote anticipé qui a commencé par courrier, et devrait commencer bientôt dans d'autres nombreux États. Et même si vous parliez d'une course de 48 % pour Trump-46 Biden, vous ne vous sentiriez pas mal à propos des chances de Biden dans ce scénario, parce qu'il est le challenger, et vous voulez que le titulaire ait 50 % ou plus, surtout s'il n'y a pas de vote important de tierce parti, cette fois-ci, a déclaré McHenry. Donc, si vous regardez les choses de ce point de vue, vraiment, Trump court contre 50 % et qu'il soit à 2 ou 3 % de Biden, vous voudriez le voir faire des gains le plus tôt possible. Et je pense toujours que cette course peut finir par tourner sur le premier débat, a-t-il ajouté. J'hésiterai avant de faire des prédictions audacieuses sur la course présidentielle, jusqu'à ce que nous voyons ce qui se passe dans le premier débat. Donc, on va le voir, mais pour l'instant, c'est serré, très serré. Mais Biden semble avoir plus d'appui au niveau national et au niveau des États-clés. Et comme je vous le disais, c'est un système électoral différent avec le collège électoral, dépendamment des États, que tu gagnes, qui te donne un certain nombre de votes du grand collège électoral et qui s'accumulent et s'accumulent pour se rendre à 270. Pardon, il y a plus de possibilités pour Joe Biden que pour Donald Trump, qui a un chemin presque unique. Biden peut y arriver par plusieurs chemins. Donc, on verra bien comment tout ça va se dérouler le 3 novembre. Premier débat, 29 septembre. Et c'est Fox News qui tient le premier débat avec Chris Wallace comme animateur. Ça va être assez intéressant à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada